Générique Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, je suis toujours accompagné de Lucille Cantet pour cette actu vue par les politiques. Et ce soir en plateau avec nous, Marc Joulot. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est par là, Marc. Oui, c'est par là que ça se passe. Vous êtes maire de Sablé et député européen. Mais avant de s'intéresser de plus près à vos mandats, si vous le voulez bien, parlons de la rentrée de François Fillon en Sarthe. Il y a une dizaine de jours, vous y étiez. Alors selon vous, est-ce qu'il a réussi cette rentrée médiatique et politique ? François Fillon est venu en Sarthe, il l'avait fait l'an dernier. Il l'a refait cette année avec tous ses soutiens. Il est déterminé, convaincu et il ira au bout. Donc François Fillon, son objectif, ce n'est plus maintenant d'être président de l'UMP, c'est d'être président de la République pour présenter un projet aux Français. Donc il ira au bout de sa démarche. Et vous le soutiendrez, vous, ici ? Bien sûr que oui. Tous les Sartois soutiennent François Fillon. Donc il ira au bout. Maintenant, il est parti dans un schéma qui... Évidemment, on parle d'Alain Juppé... Tout à fait, il lui a fait un peu d'ombre avec son annonce à la veille de sa rentrée. Oui. Bon, il sera à la gauche. François Fillon a tracé sa ligne. Il l'a annoncé à Roué. Donc il ira au bout. Donc il sera président au primaire à l'UMP. Et il présentera un projet. Voilà. Son objectif, c'est la présidence de la République. Et c'est un projet pour la France. Alors on parle des divisions à l'UMP au niveau national. Il y en a aussi au niveau local, puisque pour ces élections sénatoriales, deux listes ont été annoncées. Alors une a été investie par l'UMP. Il s'agit de celle menée par Louis-Jean de Nicolaï. Mais quelle est votre opinion sur ces divisions ? Est-ce que vous comprenez ces deux listes ? Moi, je pense que c'est... J'ai dit depuis le début, avec Jean-Marie Jevaux d'ailleurs, que ces deux listes sont... Enfin, que les deux têtes de listes sont légitimes. Louis-Jean de Nicolaï a des responsabilités importantes au Conseil général. Il est connu depuis longtemps. Il est président de sa développement. Jean-Pierre Vogel également. Il est vice-président également du Conseil général. Il est président des pompiers. Donc chacun a légitimement l'envie d'être sénateur. Donc les deux têtes de listes sont légitimes. Malgré tout, il n'aurait peut-être été plus profitable d'en avoir qu'une seule. Il y en a peut-être une qui se doit être plus légitime que l'autre. On aurait aimé avoir une seule liste. Moi, mon idée aurait été que Jean-Marie Jevaux soit candidat. Vous auriez soutenu donc un troisième candidat. Il n'a pas été pour un certain nombre de raisons, qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici. Aujourd'hui, il y a deux candidats. Louis-Jean de Nicolaï, Jean-Pierre Vogel. Tous les deux sont légitimes. Tous les deux sont légitimes et vous allez devoir voter pour ces élections sénatoriales. Vous avez fait un choix déjà ? Et tout a changé puisque maintenant, on ne peut pas rayer. Non. Donc les maires et les grands électeurs vont choisir. Mais ils connaissent le Jean-Marie Jevaux, ils connaissent Jean-Pierre Vogel. Et vous-même, en tant que maire, qui allez vous soutenir ? Alors, je me réserve. Et les grands électeurs, vous savez, c'est les grands électeurs, c'est les maires, c'est les adjoints. Et on n'aime pas dire par qui on vote. Mais vous assurez que Jean-Pierre Vogel, même s'il n'est pas investi par l'UMP, a une légitimité ? Bien sûr que oui. Très bien. Depuis le mois de mai, vous prenez régulièrement l'Arge, si on peut dire, puisque vous allez siéger par le bon Parlement européen. Alors, quelles actions vous menez depuis Vauxhall ? D'abord, il faut s'installer. Parce que quand vous allez à Vauxhall et à Strasbourg, d'abord, il faut découvrir les bâtiments, des collaborateurs. Voilà. Il y a deux sujets sur lesquels je me vestir, moi. C'est la commission dans laquelle je siège, qui est la commission régionale. Donc c'est au fond tout ce qui concerne les politiques de l'Union européenne vis-à-vis des régions. Et notamment le Grand Ouest. Donc ce n'est pas simplement de la culture, mais les politiques régionales en termes d'aménagement du territoire. Et donc, voilà, le Parlement s'est installé, le président, la commission, voilà. Vous prenez vos marques encore aujourd'hui ? Et il faut s'installer. Mes collaborateurs sont là. Ce que je dis simplement, c'est que je serai présent. Je serai un député qui sera présent. Puisqu'on est fléchés maintenant par les médias. Donc je serai présent à Bruxelles, présent à Strasbourg. J'ai deux collaborateurs et je serai au service de la Sarthe. Satisfait de ces premiers moments, quand même, en tant que député européen ? Satisfait, oui, bien sûr. Parce que la politique à Bruxelles et à Strasbourg est différente de l'Assemblée nationale. Mais il faut être organisé, il faut... C'est pas une gliche. C'est important, effectivement, de communiquer. Mais vous revenez de temps en temps, évidemment, quand même à Sablé, puisque vous êtes maire de Sablé. Alors, une dernière question sur Sablé. On a vu que des habitants se plaignaient de nuisances ces derniers jours. Vous les avez reçus. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous allez aider à calmer ce centre-ville de Sablé ? D'abord, pour revenir sur la vraie question de votre collègue, je veux garder ce mandat de parlementaire européen et un ancrage local. Donc je veux rester maire. D'abord, quand vous recevez une pétition de 50 personnes, il ne faut pas répondre avec un courrier. Il faut recevoir les personnes. Donc il y a des difficultés qui concernent la ville. Donc c'est à nous, en tant que maire, moi, d'y répondre. Et puis d'autres sujets qui concernent, je veux dire, des questions de sécurité, qui concernent la gendarmerie. Les responsables étaient là. Ils y répondront. Et moi, j'ai toute confiance dans la gendarmerie. Donc c'est la gendarmerie de régler ce problème dans ce centre-ville de Sablé ? D'autres qui concernent le maire et d'autres qui concernent l'État. Donc chacun a ses responsabilités. Le maire est responsable. Ce n'est pas un métier facile, maire. Ce n'est pas une fonction facile. Mais c'est la plus belle fonction. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Marc Joulot. Merci à vous. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau Actu vu par les politiques. C'est tout les vendredis. Encore cette année, on se retrouve dans un instant pour la fin de cette quotidienne. Sous-titrage ST' 501